Bonjour, bienvenue sur netprof.fr Dans ce cours, je vais vous montrer comment créer un formulaire en ligne Il s'agit d'un Google formulaire C'est un formulaire que vous pouvez publier sur votre site ou encore envoyé par mail Il fait partie des Google documents Pour cela, il faut que vous ayez un compte Google Donc, me voici connecté sur mon compte Gmail Une fois connecté, vous pouvez le trouver dans les menus en haut à gauche et les troisièmes mots qui sont les mots documents En cliquant sur documents, vous avez accès à la page Google documents A nouveau en haut à gauche, vous avez un bouton créer un élément Si vous cliquez sur ce bouton, vous avez toutes les possibilités des Google documents et formulaire occupe donc la quatrième ligne Je clique sur formulaire et j'ai une nouvelle page d'édition où je peux commencer à créer mon formulaire Dans l'entête, vous avez deux champs de texte Quand vous passez les courseurs, les courseurs changent de forme et si vous cliquez, vous avez un point d'insertion donc vous pouvez modifier votre formulaire Ici, il s'agit d'une enquête que je vais faire aux utilisateurs de mon site Pour la description qui suit, pareil, je clique sur les champs de texte et je peux modifier les textes qui étaient présentés Par exemple, merci de bien vouloir répondre aux questions Pour l'exemple, j'ai déjà une question qui est affichée à laquelle je peux effectuer des modifications Cette partie de la question s'affiche dans une couleur qui est un peu plus foncée dans ces cas un peu rose et je retrouve à droite trois boutons Les premiers boutons, c'est les boutons modifiés Ici, je suis dans les modes modification de questions c'est pour ça qu'il est un peu plus foncé aussi comme s'il était déjà appuyé Ensuite, j'ai des boutons dupliquer si je souhaite dupliquer cette question pour rendre plus facile la création de la question suivante ou encore supprimer L'intitulé de ma première question c'est donc de demander à mon utilisateur un pseudonyme Je clique sur les titres de la question et j'efface pour pouvoir rajouter ma nouvelle question Ici, j'écris pseudonyme Ensuite, je peux rajouter un texte de l'aide pour aider mon utilisateur à répondre à cette question Par exemple, indiquer un nom qui permet de vous identifier Ensuite, pour les types de questions j'ai un menu déroulant Si je clique à droite, je peux choisir tous les types de questions et aussi les types de réponses que mon utilisateur va pouvoir me fournir Le type texte permet une réponse courte C'est le type de questions qui est bien pour cette question que je posais à mon utilisateur Ensuite, j'ai d'autres options que nous allons voir dans la suite de ces cours Par exemple, texte de paragraphe qui permet une réponse longue ou encore choix multiple où mon utilisateur doit choisir une seule réponse Case à cocher L'utilisateur peut choisir une ou plusieurs options Sélectionnez une liste Vous créez une liste dans laquelle votre utilisateur doit choisir une réponse Échelle et grille sont bien pour donner des notes et pour faire l'évaluation une évaluation plus complète de votre question Donc ici, je garde les types texte Je peux, si je veux, rendre cette question obligatoire Je fais OK Et voilà ma question validée J'ai un petit symbole rouge qui indique que c'est une question obligatoire Et voilà ma première question qui demande un pseudonyme à mon utilisateur La deuxième question Quand je passe de la souris je retrouve à nouveau les trois boutons à droite Pour la modifier je clique sur les boutons modifier Et voilà, exemple des questions 2 Ici, je peux demander par exemple une autre information Je vais demander par exemple un email de contact Peut-être que le texte en réponse courte soit suffisant Mais juste pour l'exemple Je vais choisir un texte de paragraphe Comme ça, mon utilisateur pourra fournir un ou plusieurs adresses Je vais rajouter cela dans le texte de l'aide Donc un ou plusieurs adresses idées Je fais OK pour valider ma question Et voilà, j'ai une question avec une réponse longue Pour ajouter d'autres éléments je peux utiliser les boutons qui est aussi en haut à gauche Ajouter un élément En cliquant sur ce bouton je retrouve tous les types de questions que je peux poser à mon utilisateur J'ai déjà utilisé un texte réponse courte et un texte de paragraphe pour une réponse longue Je vais choisir maintenant la question de type choix multiple Pour ma question choix multiple je vais demander à mon utilisateur quelle est sa couleur préférée Donc là, il me met une première option Quand je clique dessus je peux choisir du texte Je mets par exemple blanc Pour ajouter une autre option je peux cliquer dans les champs suivants qui est déjà proposé Alors, bleu Ce que je peux faire aussi pour créer l'option suivante c'est de faire entrer sur les claviers et créer automatiquement l'option suivante Donc je fais entrer et je peux continuer à rajouter des options Si je souhaite que mon utilisateur ait une option autre je peux utiliser les liens qui est à droite Ajouter autre Comme ça, mon utilisateur peut choisir l'option autre et rajouter une réponse de type texte en réponse courte Je fais OK et voilà il a créé donc ma question en forme de choix multiple Pour ajouter un autre élément je reviens en haut à gauche et je choisis alors case à cocher Je vais demander à mon utilisateur maintenant les villes où il aimerait habiter Donc, le nom des villes où vous aimeriez habiter Donc, ça sera une question de type case à cocher et donc, j'aurai plusieurs villes et mon utilisateur pourra choisir plusieurs questions différentes Je mets donc Premier, Paris Je fais Entrer et je peux mettre ma deuxième option New York Du Paris Rio Desjannes Berlin Je peux toujours rajouter Autre si je veux que mon utilisateur ait l'option de choisir une réponse personnalisée J'ai fait OK et voilà il a créé ma question de type case à cocher Je reviens dans les menus Ajouter un élément et je vais choisir maintenant Sélectionner dans une liste Donc, si tu l'aides de cette question et quelle est la discipline préférée sur le site netprof.fr Donc, voilà ma question Discipline favorite texte de l'aide sur le site netprof.fr Et donc, je peux sélectionner ma réponse dans une liste J'ai une première option qui sera par exemple pour les cours de cuisine Une deuxième pour les cours art de vivre Une troisième pour les cours d'informatique Encore une réponse pour les cours mathématiques Une autre pour les cours histoire de Paris Et voilà je considère que c'est bon Donc, j'ai 5 options qui seront affichées dans une liste J'ai fait OK Et voilà il a créé donc ma question de type Sélectionner dans une liste Quand mon utilisateur clique sur la réponse il va devoir choisir dans la liste une réponse J'ai fait à nouveau Ajouter un élément et j'ai choisi maintenant échelle Donc, j'ai une échelle de 1 à 5 où je veux par exemple pour ma question Site Visiter régulièrement Je vais dire que donc dans une échelle de 1 à 5 les numéros 1 indiquent jamais et les numéros 5 indiquent tous les jours Alors, donc pour mon texte d'aide je vais modifier à nouveau je vais dire que mon texte d'aide il s'agit du site netprof.fr Ça sera insinué Donc, site visiter régulièrement Je fais OK Et voilà Donc, pour mon site netprof.fr les utilisateurs pourront choisir s'ils vont jamais ou tous les jours Je rajoute un autre élément Maintenant ça sera un élément type grille Dans une grille je peux donner l'intitulé de la question Ici ça sera pluriel Donc site visiter régulièrement Et donc pour ma grille je vais avoir de 1 à 5 Je vais utiliser comme ça en étant les 1 jamais et les 5 tous les jours Et donc les libellés de ma ligne 1 sera par exemple Twitter ma deuxième ligne Facebook troisième ligne MySpace Quatrième ligne Wordpress Cinquième ligne Blogger par exemple Je fais OK Et voici ma grille Donc mon utilisateur pourra choisir dans les sites que j'ai listé ici la fréquence de l'usage Bien sûr j'aurais pu choisir d'autres options par exemple facilité partie visuelle Et donc ce n'est pas pour donner des notes mais pour les comparer les uns par rapport aux autres Voilà Donc ça c'est bien pour la création de votre formulaire Vous avez encore d'autres modifications Vous pouvez rajouter des intêtes pour partager votre formulaire en différentes sections ou de saut de page si vous voulez qui ne s'affiche pas d'une seule fois sur votre page Et voilà à bientôt sur les cours suivants pour la publication de ces formulaires Au revoir